Le président de Génération et Peuple Solidaire, GPS, réagit suite à la nomination de Coné Méliès en qualité vice-président de Côte d'Ivoire. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a nommé Coné Méliès, ex-gouverneur de la Banque centrale, en qualité de vice-président de la République de Côte d'Ivoire. C'était ce mardi 19 avril 2022, dans son discours sur l'état de la nation lors du congrès à Yamoussoukro. Réaction de Guillaume Soro suite à cette nomination et le choix porté sur l'ex-homme fort de la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest, Guillaume Soro, président de Génération et Peuple Solidaire, GPS, a traduit ses félicitations au nouveau vice-président, son ex-collaborateur. Il aurait été préférable que M. Ouattara sollicita la candidature de M. Coné Méliès à l'élection présidentielle d'octobre 2020, au double plan personnel et symbolique, « Je suis ravi de voir mon ancien directeur de cabinet et ministre, Coné Thiemoko Méliès, être valorisé. J'ai eu autrefois à apprécier avec entière satisfaction ses qualités », a-t-il témoigné. Continuant dans son communiqué, Guillaume Soro est revenu sur son engagement politique. « Au plan politique, vous connaissez tout ma position concernant le troisième mandat de M. Ouattara. Pour moi, c'est une question principiale. Je n'ai pas adhéré au viol de la Constitution, notre loi fondamentale. Pour lui, le nouveau vice-président aurait pu être sollicité pour la candidature à la présidence en 2020. Il aurait été préférable que M. Ouattara sollicita la candidature de M. Coné Méliès à l'élection présidentielle d'octobre 2020. La Côte d'Ivoire aurait peut-être ainsi évité la crise post-électorale. Des centaines de vies auraient été sauvées. Et les Ivoiriens vivraient sans doute en paix. En tout état de cause, gardons le cap sur le bien commun de la Côte d'Ivoire, le dialogue, la paix, le rassemblement et la réconciliation. Telle est ma conviction et telle est mon espérance pour notre pays, a-t-il traduit. La vie administrative du nouveau vice-président M. Coné a par la suite intégré, en 2007, l'administration publique ivoirienne au sein de laquelle il a occupé successivement les fonctions de directeur de cabinet du premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, avec rang de ministre, 2007 à 2010, de ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat puis enfin, depuis décembre 2010, celle de conseiller spécial du président de la République, chargé des affaires économiques et monétaires. Lire aussi Nouveau Gouvernement, voici le poste stratégique que Ouattara veut confier à son frère Téné Birahima, exclusif, quant à son passage au ministère de la Construction, il a suscité beaucoup d'espoir en raison des importantes réformes amorcées pour assainir et réorganiser le domaine foncier urbain. C'est en effet l'image que les professionnels du secteur de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat ont retenu de lui. C'est en effet l'image que les professionnels du secteur de la construction, de l'urbanisme et de l'urbanisme et de l'urbanisme.